bonjour à tous bienvenue dans le cabinet d'Agathe de Vry vous pouvez me retrouver sur la plateforme astro center et sur la plateforme wengo pour une guidance une voyance vous savez que je suis spécialiste de la boule de cristal mais pas que j'aime aussi travailler avec mon pendule avec mes tarots bien sûr mes oracles et donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une voyance au 01 75 75 40 42 mon identifiant et le 77 572 vous avez tout en bas ici où je vous ai aujourd'hui donc vous savez que j'aime l'astrologie chinoise elle est très pointilleuse donc on va rentrer on va détailler un petit peu même si on peut pas tout dire en quelques minutes on va parler du dragon dans l'astrologie chinoise qui correspond aussi dans l'astrologie traditionnelle au signe du bélier donc le dragon ses couleurs favoris sont tout ce qui est argent blanc or et gris ses chiffres favoris qui lui porte chance sont le 1 le 6 et le 7 c'est un signe yang un signe feu ses chiffres qui ne lui sont pas favorables sont le 3 et le 8 la couleur qu'il ne faut qu'il ne faut qu'il ne faut pas porter quand on a besoin de faire des affaires ou de plaire à quelqu'un ami dragon ne portez jamais de bleu ou de vert c'est pas une couleur qui vous réussit sinon vous êtes un des signes les plus puissants et les plus spirituels avec le serpent mais vous êtes un des signes les plus puissants et spirituels et un des signes les plus chanceux vos amours sont magnifiques avec le rat le tigre le serpent et le coq en affaire à merveille avec les chèvres les cochons et les dragons vous vous en vendez plus ou moins mais bon se plie souvent parce qu'on vous suit avec la chèvre et le cochon et dragon en amitié mais ça marche bien au niveau de la faire des affaires quand même c'est pour ça que j'insiste c'est plus ou moins après on a des difficultés tout de même à s'entendre avec le chien avec le cheval et avec le buff où on a tendance à se sentir en rivalité donc le dragon il est lumière c'est la magie c'est le spirituel intelligence il est généreux il aime les défis il est dans la puissance il est talentueux il est spontané perfectionniste et ambitieux il a de l'audace par contre côté négatif il en a aussi pas mal une sacrée couche il est arrogant dominateur irascible il est il souffre de témérité il déteste tous les gens qui peuvent être petits à ses yeux la tendance à être condescendant et il est très agressif ça c'est pour les mauvais côtés du drape en amour la personne de son coeur c'est son diamant si le dragon vous choisi vous allez être le diamant le trésor le plus précieux qu'il puisse avoir les métiers du dragon ça va être tout ce qui est sauvetage les défenseurs c'est un excellent orateur les métiers de pouvoir les métiers à haut risque c'est des personnes souvent très connues aussi il aime il n'a pas peur il n'est pas timide le dragon c'est très très rare quand on rencontre un dragon timide le dragon il est on le suit le dragon c'est un winner c'est un meneur les personnalités que l'on peut rencontrer dans le dragon je vais pas en dire trop trop sur le dragon parce que il faut rentrer dans les détails mais il a toutes ces qualités là les personnalités par exemple on a freud ça étonnera personne freud était un magnifique dragon l'ancien président de la france mitterrand était un dragon on regarde ses idées personnelles pour soi à ce niveau là salvador dali moi ça m'étonne pas que salvador dali était dragon ce côté très très charismatique et puis très assuré de lui-même puis très sensible aussi dans les chanteuses ben il y a adèle adèle est un sublime dragon le mois d'avril est un mois où tout réussit au dragon généralement si vous avez besoin de faire des contrats de lancer des projets n'hésitez pas sur le mois d'avril c'est quelque chose qui fonctionne donc le dragon c'est un être vraiment tout ce qui est vous rencontrez beaucoup de médiums qui sont diamants diamants dragon je suis resté sur l'amour sur l'amour qui transforme en diamant c'est quelqu'un qui est lumineux qui est extrêmement solaire le dragon il attire c'est un il a un leadership qui est là et il est doué d'intelligence ça c'est voilà il est quand même très très généreux aussi bien le dragon donc par contre si on abuse de sa générosité alors là aïe 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 si on le trompe ou si on flait un arnaque le dragon faut sortir de sa vue parce que là ça sera pire que le but ou que le tigre donc voilà les amis ce que j'avais à vous raconter sur le signe astrologique du dragon nous passerons au prochain signe qui sera le serpent où je vous parlerai des particularités de ces signes vous pouvez me retrouver sur astro center wengo france je suis agathe devry voyante vous me connaissez pour ceux qui me connaissent je travaille beaucoup et carbone de cristal et n'hésitez pas à donner en code promotionnel quand vous appelez le 01 75 75 40 42 le code agathe en majuscule et mon identifiant est le 77 572 à très très vite pour le prochain signe pour les particularités du prochain signe et on parlera donc du serpent merci pour écouter tout ça à très vite merci à vous